La fille voulait faire pompière, imaginant que c'était son rêve. Et le père, il disait, ben non, c'est pas un métier de fille. J'essaye d'aider, en essayant d'inciter à en parler. Si en fait, si vous vous faites harceler, il faut vraiment en parler. Parce que sinon, si vous n'en parlez pas, vous ne pourrez rien changer à ça. Ça sert à quoi que tout le monde fasse le ménage à la maison, alors que les femmes le comptent très bien ? J'ai une copine qui s'est fait harceler par rapport à une fille. Et je me dis, je n'ai peut-être pas pu arranger énormément les choses pour elle. Peut-être que je pourrais arranger les choses pour certaines. L'égalité hommes-femmes, pour l'instant, ce n'est pas un sujet à 100%. On y travaille. J'ai des collègues qui s'impliquent énormément. J'ai la collègue de SVT qui fait des projets dans ce sens, égalité hommes-femmes avec les élèves. Nous avons aussi du théâtre au collège. On travaille par le biais des Sénètes ou par des projets qu'on met en place sur ce sujet-là. Parce que je considère qu'effectivement, les filles et les garçons ont les mêmes droits au sein d'un établissement scolaire, quels qu'ils soient. Il faudrait qu'ils s'habituent à ce que les stéréotypes et les préjugés tombent à un moment donné. On y travaille pour un tout cas.